bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui even méga migration plein temps cascade surtout du côté de la chine c'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait d'ailleurs pourquoi ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater aucune excuse également et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay en raccourci donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis commençons tout de suite par les événements comme prévu comme convenu comme annoncé mon kvk est terminé vous le voyez on a le petit logo terminé et cette fois une petite nouveauté les résultats de la saison est en cours les résultats de la saison en cours ont déjà été calculés est-ce que vous cliquez dessus ou pas non c'est pas cliquable vous ne pouvez obtenir ni point d'honneur ni quête supplémentaire fin du royaume perdu dans deux jours 17h23 minutes et 12 secondes cote 10 fin ça veut dire que dans deux jours je vais me faire dégager d'ailleurs est ce que je peux toujours aller faire des bastions je ne sais pas si je peux aller faire un bastion par exemple celui là est ce que je peux le prendre ouais je peux accepter une quête de bastions encore sur ce que je n'ai pas fini intéressant ça me permet de récupérer toujours des pièces de saison donc c'est toujours ça de prix donc regardons au niveau des évents les amis rien de particulier on avait le vide qui a été comblé par la cérémonie de carouac et on a eu ce matin une petite surprise de l'idith qui fait plaisir toujours regardez quand vous connectez il va déjà vous mettre un mail début des événements du royaume perdu mais surtout vous allez voir il ya eu un petit patch silencieux pendant la nuit qui vous oblige au moins sur ios donc sur ipad ou sur iphone à vous reconnecter avec le jeu puisque le client a été mis à jour qu'est ce qu'ils ont fait pendant cette maintenant j'en sais rien en tout cas on a ce mail qui nous dit dans le cadre des saisons de conquête commençant après le 17 mars inclus des événements comme les épreuves de carou carouac données recevoir et quête de cristal seront rendus disponibles officiellement les événements ne seront pas accessibles pour les saisons de conquête qui ont déjà commencé nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient et grosse carotte qu'on est en train de vous mettre que cela pourrait vous causer merci de soutenir rock vous allez voir le soutien du côté de la chine il est au max on va bien rigoler les événements donc rien de particulier toujours la prière des smeralda c'est bien la prière des smeralda le problème le zenith du pouvoir n'hésitez pas à mettre vos scores en commentaire ou des screens sur le discord de mon côté le record est de tenu par le 12 52 le inki 41 millions 420 milles pas mal mais on a déjà vu des plus de 100 millions voire des 200 millions donc n'hésitez pas à partager vos screens collection des smeralda qui permet de récupérer des pièces la petite roue de la chance qui fait plaisir n'hésitez pas à la faire un jour 17h21 minutes 4 secondes à ras une petite culture gratuite en ce moment ça va il va quand même me donner des étoiles à mon avis parce que ça va choquer de donner des sculptures non encore ça va être deux jours de suite notez bien sauf si je suis complètement défoncé ça fait deux jours de suite qui me donne et une sculpture d'arad et une sculpture de légendaire est ce que je fais un tour x5 pour tenter la chance à max allez on va faire un tour x5 allez on tente le tour x5 voir si j'ai vraiment de la chance et vous voyez ça vient un accélérateur qui sert à rien ou juste il voulait mettre une carotte une sculpture en or c'est bon donne moi huit têtes ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu huit têtes huit têtes et ben voilà j'ai bien fait de faire alors là j'ai eu un super bon tirage 10 sculptures pour 3600 ça fait 360 la sculpture ça faisait très très longtemps c'est à force de voir mes vidéos où je les critique ils sont dit on va lui donner des têtes il va arrêter si on lui donne encore des étoiles il va péter un câble et vous avez vu ça m'a débloqué un item de la correction de la collection d'esmeralda qui me permet d'avoir 3000 gemmes qu'on va aller claquer là en revanche à mon avis pour équilibrer il va filer des étoiles faut pas déconner qu'est ce qu'il fait il va me donner dans une sculpture aussi bon il sert à rien moctezuma mais c'est toujours mieux que des étoiles c'est tout pour les events on attend les paris on va pouvoir parier dans quatre jours 17h19 minutes et 45 secondes précisément et regardez les petits tirages vous tournez là haut de notre ami la prière d'esmeralda esmeralda la voleuse j'ai 14 pièces du coup je vais faire des tirages fois trois on va voir s'il me donne c'est peut-être un jour de chance on va voir s'il me donne des trucs éclatés ou des trucs au max du double tête une clé en or alors là je sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec le patch les amis mais ils ont mis à jour le client il doit avoir un problème c'est pas possible je viens d'avoir le meilleur tirage qu'il va faire quoi la matinée de les trois sculptures avec les trois flèches non faut pas rêver non plus non mais il m'en donne encore une sculpture franchement là les tirages ils sont très très bons je vais tous les faire c'est tellement magnifique c'est c'est le jour de chance je vais très rapidement et encore une fois une clé en or une sculpture je vais très rapidement après cette vidéo appeler ma femme voir où elle est et avec qui surtout et ce qu'elle fait on fait encore des tours là on va voir est ce qu'il va me donner cette fois en quête que j'ai encore des têtes encore des accélérateurs c'est pas ouf mais générique c'est toujours ça de pris une sculpture en or et je finis avec les deux derniers tours qu'est ce qu'il va faire avec les deux vous avez vu j'ai eu aucun tirage aucun item spécifique aucun item rare en revanche voilà j'ai eu du mal bon bah écoutez j'ai eu que des excellents tirages moi je les sur kiffe je valide là pour le moment mais justement sur l'event des smeralda faut bien s'avouer que certains disent oui on a pas mal de trucs gratuits c'est mieux patati patata par rapport à l'event des 7000 gemmes c'est quand même moins bien parce que dans l'event des 7000 gemmes pour 7000 gemmes 7500 gemmes claquées que vous allez récupérer intégralement vous allez avoir 30 sculptures en or notamment plus 5000 points vip enfin plein de choses qui sont clairement plus rentables que cet even des smeralda dites vous bien que si l'illite le fait c'est que c'est plus rentable pour et bien regarder du côté de la chine ce screen récupéré par daenerys est traduit par lui merci une nouvelle fois à toi da et pour cette traduction regardez il s'agit d'une capture d'écran du forum officiel de lillite lillite pour les chinois ont je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo il ya quelques mois les chinois ont une hotline dédiée donc ils peuvent téléphoner quand ils ont un problème ils n'ont pas que le support tout pourri par whatsapps pour le support vip ou le support in game ou facebook ou discord ils ont aussi une hotline une app des qu'ils peuvent appeler et en plus ils ont un forum dédié bien regardez ça se plaint à fond notamment une des captures d'écran si cet événement est remis il faudra que les dev aille à l'hôpital faire un scan cérébral si l'activité sur le jeu est bonne il y aura du monde il y a plein de jeux sur le marché comment comptez vous vous y prendre c'est juste un poste parmi tant d'autres un beaucoup beaucoup de plaintes sur le forum officiel de lillite en chine du coup je pense et on est plusieurs à partager cet avis je pense que cet événement va peut-être ne jamais revenir en tout cas s'il revient reviendra peut-être avec des modifications où lillite va comme ils le font parfois quand ils mettent un premier événement qui est une carotte et qu'ils le ressortent par la suite ce qu'ils font c'est que la première fois ils envoient une compensation genre il y avait un bug genre on n'était pas au courant et et on vous donne 20 sculptures en tout cas vous remarquerez que la dernière fois qu'il y a eu un événement carotte qui est sorti comme ça et bien ils nous ont laissé un tir des tirages de chance à la roue de la chance vous vous en rappelez peut-être pas mais c'était un jour où tout le monde a eu au moins huit têtes à son tirage gratuit son tirage à 50% vraiment c'était des tirages de ouf pour tout le monde et là quand je vois les tirages que je viens d'avoir à la roue de la chance quand je vois les tirages que je viens d'avoir à la prière d'esmeralda je me dis que le patch de cette nuit nous laisse peut-être 24 ou 48 heures où les tirages vont être magnifiquement chanceux donc les amis n'hésitez pas à me faire en retour en commentaire ou des screens sur le discord encore une fois vos tirages à vous de la journée parce que ça me paraît trop beau pour être vrai aujourd'hui les tirages que j'ai eu j'ai jamais eu des tirages comme ça à la roue de la chance ça faisait mille ans que j'avais pas eu des tirages comme ça également j'avais des trucs éclatax au troisième sous-sol on est nombreux à présent au troisième sous-sol et bien là aujourd'hui ça semble des tirages de ouf j'en ai plus sinon genre frère vous savez quoi je vais refaire un tour à 5 tours de la roue de la chance on va voir si j'ai un tirage totalement moisi ou un bon tirage c'est pas bien grave de toute façon on va voir tout de suite allez on fait un tirage on va voir si j'ai un tirage de ouf c'est vraiment qu'il y a un bug déjà une sculpture c'est déjà bien mais c'est classique ensuite une deuxième sculpture non franchement les tirages ils sont quand même assez chelous s'ils me redonnent 8-3 sculptures j'ai jamais des tirages comme ça j'ai souvent des tirages moisis et regardez je me tape 3 sculptures là même sur un tirage franchement ça fait 1200 la sculpture plus les 5 que je récupère là évidemment c'est que des très bons tirages je suis surpris et j'attends impatiemment votre retour sur ces tirages là ça me semble trop beau encore une fois pour être vrai on continue les amis on va passer à présent au KVK pas au mien notamment au KVK du 1556 regardez je dézoome on va aller voir avec ces dramas en cours vous le voyez il y a plein de posts sur le Facebook officiel sur le 1254 qui s'acharne contre le 1556 c'est simple ce qui se passe c'est du drama comme on les aime entre baleines il s'avère que le 1254 est actuellement en puissance sec le plus gros royaume du jeu c'est clair il était au début du KVK à 65 milliards de puissance cumulée pour ses main alliance main alliance uniquement il a bien chuté en puissance mais il est toujours impérium il reste des très très grosses alliances tout de même avec l'arrivée des SW c'est ce qui l'a fait passer en numéro 1 des puissances de royaume et donc il maîtrisait la zone ils étaient sur un KVK en chacun pour soi et malheureusement en terre du roi le 1365 qui lui était frais qui est ici et bien les ont totalement détruits vous les voyez ils les ont totalement bloqués à leur porte est-ce que ça brûle ? ça brûle de ce côté là les Yves ça brûle pas encore est-ce que ça brûle de ce côté là avec les TR2 les TR2 ça brûle les SX01 c'est de la sub ça brûle les TR est-ce que les TR brûlent ? les TR brûlent bon ça va pas durer parce qu'ils vont être vénères et ils se sont fait totalement sortir des TR du roi le 1254 ne gagnera pas une nouvelle fois ce KVK le 1254 terre généralement c'est KVK ces derniers temps pourtant ça reste un très gros royaume mais ils focussent tellement du côté du 1556 qu'ils en oublient parfois la stratégie en tout cas c'est ce qui se dit et regardez du côté justement on en vient au côté des migrations on voit de ce côté là il y a déjà les TN je vous le rappelle les TN vont migrer après les KVK alors les TN sont sur le 1400 ainsi je ne dis pas de bêtises ils vont migrer après le KVK sur le 1556 regardez au niveau des puissances de coalition du 1556 alors les TN n'y sont pas encore il faut que j'aille du côté du FC56 qui lui est dans la coalition voilà il y a le K56 regardez comme les puissances ont diminué énormément du côté du 1556 vraiment ça baisse beaucoup c'est encore plus bas que le 1254 ça baisse pour justement accueillir cette méga migration l'arrivée de Baba, l'arrivée des TN ça va en faire un royaume monstrueux plus d'autres alliances qui arrivent je pense que le 1556 après cette phase de migration sera le royaume en puissance sec le plus puissant du jeu du côté du 1365 il va aussi avoir des très grosses migrations à venir c'est pour ça que les joueurs se zéro et que s'éclatent de ouf à être le plus bas possible pour pouvoir accueillir le plus de joueurs on a aussi un deuxième très très gros serveur qui est actuellement au KVK on peut pas encore voir ce KVK il s'agit bien évidemment du 1846 on pourra y aller regardez il y a encore la brume on pourra y aller dans trois jours on pourra voir donc dès la semaine prochaine je pourrai vous montrer le placement et comment avancent les alliances sachant que le royaume 1846 et 1093 donc les deux à gauche haut et feu sont ensemble face aux quatre autres et ils sont en train de gagner mais le 1846 doit impérativement sortir de son statut impérium pourquoi ? bon ils savent le faire regardez ce message hier envoyé par l'un des leads Laguna du 1846 qui écrit aux ligues justement du 1401 donc les TN viennent aussi du 1401 et regardez il leur annonce il est content qu'il les rejoigne ils arrivent à partir du 18 avril donc le 18 avril aura lieu cette méga migration les ligues et d'autres joueurs du 1401 vont rejoindre le 1846 je suis sûr évidemment qu'il va y avoir d'autres très gros joueurs qui arrivent par exemple sur le 1846 il n'y a pas que le 1401 qui vient on a vu des cas particuliers de joueurs qui viennent le 1365 on sait aussi qu'ils vont avoir des méga migrations ça va être à suivre dès la mi-avril tout ça il va y avoir du très très lourd continuons les amis en regardant les KVK dans les KVK à suivre donc évidemment il y a celui du 1846 mais on ira le voir dès qu'il n'y aura plus de brume au niveau du lutte des 8 je trouve que ce petit bug appuyé sur la liste quand on ouvre comme ça c'est un petit peu naze de voir ça mais bon c'est des choix de l'élite au niveau de la lutte des 8 on a toujours à 7 jours 6h50 et 27 secondes le 1664 le 1664 le 1664 c'est 4 Imperium qui se rencontrent il n'y a pas encore l'ouverture des portes je vous le rappelle c'est pas si je dis pas de bêtises ce n'est pas au bout de 7 jours que ça ouvre sur un lutte des 8 c'est au bout de 9 jours sauf erreur donc il n'y a pas d'annonce de timer donc normalement dans 2 jours en fin de semaine on devrait pouvoir aller voir ce KVK le C1 1248 il va être à suivre il va être énorme tant sur la zone Sakaka que sur la zone La Havane on va voir qui sort de ces zones là sachant que c'est ici que ça va se passer Zarath, Havane, Sakaka et Vila Vila à mon avis on va voir quels sont les alliés et où c'est qu'on a les plus gros fights on va finir les amis avec un conquête du désert je vous en ai déjà parlé évidemment j'ai eu des petites vidéos qui m'expliquaient comment ça marche du 1412 merci à Diego notamment pour toutes ces informations et bien regardez les amis si on y va alors je ne vais pas vous faire de spoil en vous expliquant exactement comment marche ce KVK pour la simple et bonne raison que je pense qu'il va être modifié vu comment c'est éclaté de ouf franchement il va y avoir forcément des modifications sur ce KVK parce que c'est n'importe quoi à mon avis c'est exactement comme la marche des âges auquel on n'a plus accès je ne sais pas s'il va repopper ce KVK dans cette forme là en tout cas la conquête du désert parce que regardez comment c'est chelou on se retrouve avec des cartes où on a des mecs qui sont juste sur des petites zones quand on est observateur quand on regarde comme moi par exemple ici on n'a pas le choix on voit les mecs qui sont juste dans des zones ils ont mis des forteresses on ne comprend pas bien franchement enfin si moi je sais mais regardez c'est comme ces zones là où les mecs ils sont mis quand même il y a 6 forteresses c'est ça il y a 6 forteresses sur cette zone là c'est moi de mon point de vue ce KVK c'est vraiment n'importe quoi c'est l'un des pires que j'ai vu alors oui ce n'est plus et ça brûlait ici ça ne brûle plus est-ce que ça brûle ailleurs ça brûlait ici ça ne brûle plus et la dernière est-ce qu'elle brûle toujours ou pas est-ce qu'elle brûle toujours ? non elle n'a même jamais brûlé en tout cas où elle est réparée complètement donc cette zone là ce KVK là il est ultra chelou j'attends impatiemment l'ouverture des terres du roi voir ce que ça va donner normalement si je me souviens bien on ne peut pas construire sur cette zone là donc ça va être que des troupes un peu comme un halta ça va quand même vraiment être ultra chelou ah quoi qu'on ne peut pas construire ici on peut construire sur cette zone là mais peut-être si on ne peut mettre que des forteresses je ne sais pas parce que forcément s'il faut prendre le spot et le point forcément on doit pouvoir construire bref un KVK bien chelou les règles sont bien chelou je vais suivre s'il y a une match là-dessus et bien évidemment les amis je vous tiendrai au courant on retourne sur le 12-56 le 12-56 qui va sûrement aussi avoir des migrations dans un sens comme dans l'autre et on va finir avec une petite ouverture de coffre pour la simple et bonne raison que même si je n'ai pas de tour gratuit avec les tirages qu'on a aujourd'hui ça serait dommage de ne pas ouvrir des coffres on va commencer par le coffre d'équipement 35 clés si j'ai quelque chose de légendaire c'est cheaté de ouf si j'ai quelque chose d'épique c'est pas mal normalement c'est une cinquantaine de clés pour avoir quelque chose en épique en violet mais là avec des tirages du jour on devrait peut-être pouvoir avoir du légendaire légendaire on ouvre et est-ce que j'ai un épique est-ce que j'ai quelque chose d'autre ? non j'ai juste un plan épique donc là rien détenant bénédiction du seigneur des ténèbres c'est pas le meilleur des stuff mais c'est pas mal on va faire le tirage des 22 clés de coffre en or mais en ce moment on a que des tirages tout nazes ou aussi on va voir si j'ai autour de 20 sculptures en or et très peu de commandants de farm c'est de la balle moins ça va dépendre si j'ai moins de sculptures ça va dépendre du nombre de sculptures de farmer et si j'en ai plus c'est de la balle sauf si j'ai évidemment que des clés O des CO des HOK et des Ishida qui sont tout nazes allez on ouvre les 22 clés et j'ai un tirage en carton déjà je le vois parce que j'ai rien par 10 5 3 3 j'ai que 11 sculptures et sur les 11 j'ai presque 30% de farm de Ishida donc c'est un tirage totalement éclaté on n'aura pas eu de la chance de ouf jusqu'au bout mais la roue de la chance ça fait tellement plaisir que je ne vais pas me plaindre voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude les amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock make their head drop Générique